L'annonce a provoqué un coup de tonnerre dans le monde agricole la semaine dernière. Lactalis, premier groupe laitier dans le monde, a décidé de réduire progressivement ses volumes de lait collectés dans les fermes françaises. En Alsace, les producteurs ne sont pas épargnés, ils digèrent mal la nouvelle. Reportage d'Emmanuel Gambette et de David Meunuch. Jacques Schneider garde le sourire, mais il a le cœur gros. Un peu de dégoût, de l'abandon. On ne sait pas quelle sauce on sera mangé. Chaque année, ce sont 700 000 litres de lait, presque toute sa production, qu'il vend à Lactalis par l'intermédiaire de la coopérative Unicolet. Actuellement salarié de l'entreprise familiale, il voulait reprendre la ferme. Sans l'assurance d'écouler sa production à long terme, son projet est mis à mal. On a fraîchement investi il y a deux ans, il y a aussi des prêts qui courent. Ils sont sur sept ans, ça pourrait passer, on verra. Après, il faudrait investir pour jeter la charge de travail, simplifier le travail et se remettre des mises de normes, ce qui est normal. Et là, ça remet en question tout ça ? Ben oui, oui, l'avenir, l'avenir de la ferme. Un désarroi que partage son voisin, lui aussi éleveur, et près d'une centaine d'autres dans le Barin, en contrat avec la même coopérative. Ce qui me fait le plus peur, c'est les investissements qui sont en cours. Il faudra les rembourser, comme on verra. Un avenir aux contours bien flous pour une profession déjà confrontée à une crise du lait et à des prix jugés trop bas. L'Actalis est le seul client du Nicolet. Un contrat l'élit jusqu'en 2030. La coopérative a donc six ans pour trouver une solution. Quant aux éleveurs, ils pourraient se tourner vers d'autres structures, comme Alsace-lait, mais elle ne pourra pas tout absorber. Même si Alsace-lait, actuellement, le vent en poupe, a besoin de litrage, c'est faire fois deux pour une entreprise en si peu de temps. Non, ce n'est pas logique. C'est très risqué, parce que derrière il y a des investissements, il faut transformer tout ce lait, après il faut réussir à le vendre. Incomprise, la décision du géant laitier français ébranle une profession et un équilibre économique déjà bien fragile.